bonsoir madame bonsoir messieurs merci bien de nous accueillir ici et nous savons que on s'apprête à abriter le 25e anniversaire de la rencontre sur la photographie africaine et avant de commencer quelle présentation faites-vous je commence par monsieur j'aimerais bonne aventure je suis Camerounais je viens de la partie dite anglophone du Cameroun ça nous fait un peu plus compliqué c'est l'histoire de l'afrique je suis directeur artistique de cette édition de la binale qui est la deuxième édition et avec cette édition on fête les 25 années de cette binale qui est tellement important pour l'afrique pas seulement pour l'afrique c'est l'un des binales la photographie les plus importants du monde et quand Igor Diara m'a demandé de faire une proposition j'ai écrit un projet sur les courants de conscience et en fait je voulais bien travailler avec les photographes africains des photographes du monde africain des photographes qui viennent de partout du monde mais qui sont les africains et et en posant une question tellement important pas ce que veut dire la photographie mais ce que la photographie peut faire dans notre temps ce que la photographie a fait historiquement c'était quoi le rôle de la photographie dans le processus de la décolonialisation et aujourd'hui même c'est quoi le rôle de la photographie dans nos sociétés comment la photographie peut raconter nos histoires donc en pensant de cette courant de conscience je voulais un peu voir ce qui dit l'attention des photographes et comment cette information et cette pièce artistique peut transmettre les savoirs et savoirs de nos sociétés et pour le faire je ne voulais pas le faire seul je ne peux pas le faire seul je voulais prendre en discussion avec les curateur les curateur et curatrice africaine et j'ai invité trois commissaires travailler avec moi sur cette et on est au milieu de la préparation, on est là ça fait quelques jours, on a vu quelques lieux ici à Bamako, on a parlé avec beaucoup de personnes, surtout pour essayer de voir comment montrer la photographie, comment amener les gens dans les musées, mais aussi amener les musées vers les gens, de sortir la photographie, de le montrer dans les institutions, mais aussi de le montrer dans la quotidienne, d'attirer les publics différents, de parler avec les gens différents dans la société, donc c'est un peu ça, une étude de l'agropathie. Vous avez touché à un point très important, c'est le rôle de la photographie dans le reflet des sociétés africaines. Comment voyez-vous aujourd'hui ce passage de la photographie, la compréhension de la population ? Oui, on vit dans un temps où tout le monde peut s'appeler photographe, mais ce n'est pas tout le monde qui est photographe, ça veut dire qu'on produit les images, mais des fois on ne regarde même pas. Donc c'est un processus de réapprendre à regarder. Ça veut dire que l'artiste photographe pour nous apprendre à régaler, parce qu'il voit des choses que nous, peut-être, on ne peut pas voir. Donc c'est ça, c'est engager avec ce processus de régaler. Et régaler vous dit bien écouter, bien percevoir la société, mais on est toujours en train de, c'est une négociation, donc travailler avec de l'art, c'est pas seulement la photographie, mais tous les arts, c'est une négociation entre les artistes et les pièces d'art, mais aussi entre les pièces d'art et les gens qui le regardent, l'audience. Donc c'est cette négociation, d'accord. Merci, j'aimerais aborder le débat maintenant avec madame. Alors la question du genre va se poser, n'est-ce pas, au cœur de cette rencontre sur la photographie. Comment voyez-vous alors la femme et la photographie, quand on sait que très peu de femmes sont dans ce domaine-là ? Alors écoutez, en réalité c'est une question qui est très intéressante, dans le sens où c'est une question qui revient assez fréquemment et qui pourtant en cache une autre qui est encore plus importante. On pense à tort que la femme n'est pas très présente dans ce médium-là, ce n'est pas une réalité. Il faut savoir que le médium photographique, il existe, c'est un médium qui est assez récent. Et pendant des siècles, la femme n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer à travers les arts. En tout cas, moins chez les hommes. Et très récemment, c'est un droit que les femmes se sont octroyées et beaucoup de femmes, comme c'est le cas aussi pour la performance, ont décidé d'investir ce médium-là. Et la vraie question, en réalité, qui se cache là, c'est est-ce qu'on montre assez le travail des femmes ? C'est ça. Parce qu'il existe énormément de femmes qui s'expriment à travers la photo, notamment sur le continent africain, et qui travaillent dans différents univers, que ce soit l'univers de la mode, la photographie de mode, excusez-moi, la photographie documentaire ou de toute simple forme d'expression artistique, parfois hybride même. Donc nous, c'est une question, effectivement, que Bonaventure, le directeur artistique des Rencontres s'est posée. Dès le début, pour lui, il avait un intérêt particulier pour la présence des femmes dans cette biennale. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une question, la question de la femme dans la photographie s'imposait. On a eu énormément de candidatures d'artistes photographes africaines issues du continent et de la diaspora, et tout naturellement, nos choix se sont portés sur elles. Oui, d'accord. Et ça veut dire que des rencontres de ces gens constituent une opportunité, n'est-ce pas, pour les femmes, n'est-ce pas, de briser ce pésanteur socio-culturel. Oui, bien sûr. Bien sûr, les femmes essayent de travailler de plus en plus en groupe. Il y a des collectifs qui se sont montrés, justement, pour soutenir, en fait, leur représentation, leur visibilité. Et puis, je pense qu'avec les années, ça va se faire tout seul. Il faut bien évidemment qu'on poursuive ce combat, parce qu'effectivement, c'est un combat, et qui doit être mené aussi bien par les femmes que par les hommes. Mais c'est vrai qu'ensemble, elles pourront créer, en fait, un terrain de visibilité plus important si elles s'associent les unes et les autres. D'accord, d'accord. Monsieur Bonaventure, vous êtes le directeur artistique. Alors, comment s'organise tout ce travail-là ? Être le directeur artistique d'une très grande rencontre qui va réunir des grands photographes à l'échelle africaine, c'est pas une petite affaire. Alors, comment s'organise le travail de façon générale ? Vous avez raison, c'est une très grande entreprise. Et la première chose, c'est que pour le faire, on a besoin d'une bonne équipe. Et Astrid, Aziza, Kwezi, le directeur général Igo Diara, notre scénographe Cheikh Diallo, et les supporters. Surtout, la responsabilité de l'État, surtout de l'État malien, de vouloir supporter ce projet. C'est énorme et c'est important. Ce qu'on a besoin, même parce que c'est une binaire qui n'est pas limitée au Mali. Le Mali est l'Europe. Ça se fait ici, à Bamako. Mais c'est une binaire panafricaine. Ça veut dire que normalement, tous les pays et tous les politiciens africains devraient s'engager dans ce projet. C'est pas seulement le Mali, et pas seulement l'Institut français qui le fait, mais tous les africains, tous les pays africains. Et ça, c'est un message que je suis en train de passer. C'est important, c'est important. Que c'est notre responsabilité de le faire, pas laisser à les autres de le faire pour nous. Donc c'est ça. Donc il faut se bien organiser. On a besoin d'une bonne équipe. On a besoin de beaucoup d'argent. Parce que, à la base de tout, on ne peut pas être indépendant sans savoir notre culture. On ne peut pas. Donc tous nos restes, les sciences, la technologie, se construisent sur la culture. Donc si on n'a pas un fondament très fort de la culture, ça veut dire qu'on se construit sur le sable. C'est ça. Donc on est en train de faire, et surtout de réinventer cette finale. Ça veut dire qu'après 25 ans, il faut poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? Comment ça a marché ? Comment on peut... C'est une évaluation aussi. Comment on peut le refaire ? Donc c'est ça qu'on a à tout de faire. Donc c'est une responsabilité énorme. Et pour le faire, on a besoin de l'agent pour le faire et le support de l'État. La commissaire, la co-commissaire, cette fois-ci, va intervenir. Alors, les choix des photographes à l'échelle africaine, c'est pas une chose facile. Qu'est-ce qui est fait à l'interne pour choisir X ou Y afin qu'il vienne à ses rendez-vous aussi important ? J'ai écouté, là il y a eu un comité de sélection qui s'est réuni, qui a été présidé par le directeur artistique Bonaventure, mais également par le délégué général des Rencontres, avec toute une équipe qui a été mise en place, les co-commissaires qui ont été mentionnés tout à l'heure, et puis deux conseillers curatoriaux qui sont des photographes, un malien qui s'appelle Seydou, et un deuxième photographe issu du monde anglophone qui s'appelle Akinbode. Akinbode. Et ensemble, il y a eu une réflexion autour de l'ensemble des candidatures, et pour essayer de montrer un petit peu, non seulement ce qui se fait sur le continent africain, mais il ne faut pas oublier ce qui se fait aussi au sein des diasporas, et c'était vraiment intéressant, et sans même s'arrêter là, il faut aussi penser en fait en termes d'identité africaine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'identité africaine ? Ça ne se résume pas à une géographie, ça ne se résume pas à un territoire, ou au continent même africain, ça s'étend au-delà des frontières. Historiquement, les Africains ont pénétré des territoires autres que celui du continent, ils sont aujourd'hui aussi bien en Europe qu'en Asie, qu'en Océanie, qu'en Amérique latine ou du Nord, et c'est une histoire qui fait partie également de la nôtre. Donc on essaye aussi de faire en sorte d'intégrer ces autres territoires-là, qui font partie de notre histoire. Donc c'est d'autant plus important que ce rendez-vous va mettre sur la table, n'est-ce pas, l'identité africaine, et cela sera perceptible sur les photos. L'identité et les savoirs africains, l'épistémologie africaine, pas seulement l'identité, il y a beaucoup de choses qui font l'identité, mais aussi les savoirs, et cela sera visible dans les photos, dans les discours, entre les photos, dans les sessions, ce qu'on appelle les programmes publics qu'on va faire, les vidéos, les performances, donc beaucoup d'autres formes de l'art qu'on va présenter aussi, pour réfléchir sur les thématiques qu'on a proposées. D'accord. Monsieur Bonaventure, comment voyez-vous alors l'avenir de la photographie au Mali ? D'abord, l'avenir, comme toujours, le Mali, c'est un pays de la photographie, comme vous savez. Et cela veut dire que c'est bien évident que c'est une bonne avenir. Cela veut dire que c'est clair que, mais pour le faire, il faut s'occuper de ce qui existe, les institutions qui existent, la maison de la photographie, les galeries comme la Médina, le musée, il faut entretenir tout cela pour que cela fonctionne. On pense de l'école de Beaux-Arts, de l'académie, les jeunes photographes qui se forment, les collectifs. Cela veut dire que c'est sûr qu'il y a un bon avenir pour la photographie au Mali, mais cela ne va pas se faire seul. Il faut travailler pour y arriver. Madame la commissaire, co-commissaire, est-ce que pour faire, pour parvenir à cette fin, est-ce qu'il n'est pas nécessaire alors qu'on mette sur place des institutions qui peuvent aussi ébouler les photographes ? Quand on sait que ça et là, il y a des photographes amateurs qui ne connaissent pas bien le travail, mais qui souhaitent être formés, n'est-ce pas, pour être des professionnels de l'humain. Bien sûr, c'est très complexe actuellement. Il y a un très grand vivier de photographes au Mali. Pour se soutenir en face de ces difficultés qu'ils peuvent traverser, qui sont des difficultés liées au manque de moyens, des difficultés liées au manque de formation, et aussi des difficultés liées au manque de visibilité certaines fois, parce qu'ils n'ont pas nécessairement des espaces. On a beaucoup de chance d'avoir la Galerie Médina, ainsi que d'autres espaces, mais ils sont trop peu nombreux aujourd'hui. Donc ils sont obligés de se réunir aussi, encore une fois en collectif, pour travailler main dans la main, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir effectivement que des institutions qui sont en train de se mettre en place puissent aussi réagir, et puis obtenir un soutien qui soit aussi bien public que privé. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'une seule sphère. Il faut qu'on crée une synergie entre ces deux sphères pour arriver à promouvoir la photographie et à maintenir un événement tel que les rencontres de Bamako au Mali. Parce que c'est vrai que c'est aussi un événement qui est majeur dans le monde, qui est regardé par le monde entier, et c'est une référence de la photographie en Afrique. Et c'est important que les artistes maliens puissent aussi en bénéficier, en participant aux expositions de la Biennale elle-même, mais aussi en s'activant en dehors de la Biennale, en présentant leurs travaux parce que ça va être une semaine importante où de nombreux professionnels et journalistes du monde entier vont se déplacer à Bamako. Donc il y a un travail à faire de notre côté, mais également du leur. Et pour ajouter, pendant la Biennale, on a invité beaucoup des artistes qui ont beaucoup d'expérience pour faire des workshops. Pour donner les cours de photographie à les jeunes photographes. Et aussi, notre programme est tellement important, notre programme éducationnel est tellement important pour s'engager avec les écoles, les gens qui ont intérêt à la photographie, ou même pas, mais pour essayer d'apprendre à les jeunes à utiliser les appareils de photo, de les apprendre à bien regarder, de les apprendre à travailler ensemble, les techniques, de développer les photos et tout cela. Donc c'est une partie importante de cette biennale. Madame la co-commissaire, on va revenir sur la question du genre de la photographie. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour donner un intérêt particulier à la femme vis-à-vis de la photographie ? Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui devrait se faire tout naturellement, justement ? La femme photographe aujourd'hui au Mali notamment, et dans le reste de l'Afrique et aussi dans les diasporas, c'est une femme qui vit dans le présent. Elle vit dans la contemporanéité. Vous voyez ? Et elle a des désirs de montrer son monde, sa contemporanéité, de montrer ce qu'elle vit au quotidien, de le partager. Elle montre des réalités sociales et culturelles. Et je pense que c'est important d'écouter sa voix parce qu'elle représente la deuxième moitié de l'humanité. Donc sa voix doit porter et il faut que chacun la considère. Je n'ai rien à ajouter là. Est-ce que vous avez des mots de fin par rapport à cette rencontre Bamako Capital et la photographie africaine ? Un dernier mot par rapport à ça ? Le dernier mot c'est aux téléspectateurs, divinés, nombreuses. Et le dernier, dernier mot c'est à tout le monde qui vous soutenir c'est Bina de le faire et surtout le gouvernement de continuer à le faire, de mettre la même puce dans la poche et enlever beaucoup d'agents pour nous soutenir. C'est ça, parce que sans ces supports on ne peut pas le faire. On est déjà content, on dit merci pour ce qu'on a, mais on a besoin de plus. Donc ça c'est le message final. D'accord, madame, à que côté ça ? Ben écoutez, je ne pourrais pas rajouter quelque chose qui serait mieux que ce qui a été dit. D'accord. On vous attend nombreux, évidemment, et puis soutenez-nous. D'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. 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 D'accord.